Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfuckin' bird, man. Ah-ha! C'est pas disponible pour Sam Berry ce soir. Et il était dans un des matchs. Hum... Fait qu'on va voir ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on va mettre les... les French-Canadians à la place des Faces of Fear? Ou le barbare avec Jacques Rougeau ou avec Carl Ouellet? Je sais pas. On va voir ce qu'on va faire. On va quand même revoir la carte. Donc le Main Event, Bret Hart et DDP en équipe contre Ric Flair et Randy Savage. Donc le champion du monde Bret Hart en équipe avec DDP. Contre Ric Flair et Randy Savage, le champion intérimaire. Et Bret Hart et Savage vont s'affronter à Great American Bash, là. Pour unifier les titres. Et c'est une rivalité, là. Par exemple, l'une des nos meilleures rivalités depuis le début, là. De la playlist, là, du playthrough tout court. On a Goldberg qui va défendre le titre des États-Unis dans un Triple Threat Match avec Saturn et Hugh Morris, deux membres du Saturn's Flock. Et, euh... Ils ont gagné un battle royale à deux. Ils sont que Goldberg n'est pas de bonne humeur, là. Goldberg a commencé à... Il y a des vidéos qui sont... Qui font resurface, là, de ce qui s'était passé l'année dernière à Road Wild. Quand Goldberg s'était fait attaquer, qu'il n'avait pas pu participer au tournoi. Et là, on a appris que c'était quelqu'un qui avait l'air de sting avec un bat de baseball. Qui est sorti du locker room du Wolfpack pour aller l'attaquer. Et qui a spray-peinte la NWO en noir, le black and white, ou Hollywood à l'époque. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? On va continuer de développer cette storyline-là. On va avoir un 4 contre 4 entre les Filthy Animals et le Latino's World Order. Donc, les Saint-Saëns en équipe ne sont pas en jeu. Mais les Filthy Animals vont donc affronter les LWO. Chris Bonhoeff va défendre son titre télé contre le number 1 contender Alex Wright. Et Alex Wright lui donne des bons matchs et des bonnes promos cet an-ci depuis qu'il a joué les Oarsmen. Donc, ça va être intéressant. On a Chris Jericho qui va défendre son titre du Million Dollar Title contre Mike Awesome. Awesome a éliminé Jericho du Battle Royale pour trouver le number 1 contender pour le titre US. Et Jericho est en furie. Il a challengé Mike Awesome et il a accepté. Raven va affronter Curtinick dans un Loser Leave Town Match. Donc, j'étais sûr que le WWF aurait offert un contrat à Raven. Et semble-t-il qu'ils n'en ont pas à faire. Et je n'en ai pas à faire à Raven non plus. Raven, c'est un Main Event Talent Guy. Tu sais, c'est un gars qu'on pourrait pousser comme futur champion. Il a déjà eu un tail shot d'ailleurs avec Savage et DDP dans un Triple Threat Match. Il avait perdu le number 1 contender's match contre Ric Flair. Fait qu'il était déjà dans le haut de la carte. Mais il y a eu des problèmes backstage Raven un petit peu récemment qui ont fait que j'étais réticent à le pusher. Mais là, ça a l'air d'aller mieux dans le dernier mois ou plus. Fait que je ne sais pas. On va voir ce qui va arriver avec ça. Les Dudley Boys sont supposés affronter les Faces of Fear dans un match par équipe. Meng nous a quittés aujourd'hui. Donc, il n'est plus là. Donc, on va essayer de remplacer Meng dans ce match-là. On a les Jersey Trials de Canyon et Bam Bam Begalo qui vont affronter les Outsiders Kevin Nash et Scott Hall. Ça fait un mois que ça se chamaille. Booker T va affronter Stevie Ray dans un Last Man Standing Match. On va finir la rivalité entre les frères. Ça fait 2-3 mois que ça dure. On a Dean Malenko qui va affronter Lance Storm dans un match de soumission. Donc, Lance Storm qui dit que Dean n'est pas capable de le faire abandonner. Et que le Canadian Maple Leaf c'est la meilleure soumission de la WCW. On va voir ça. Et les Steiner Brothers vont affronter Vicious & Delicious ce soir. Donc, voilà la carte. On va avancer à Slumbery. Il ne faut pas se tromper pour nous. Broadcasting, ok. Il y a des incidents. Un incident avec Bobby Eaton et Scott Vick. Donc, Bobby Eaton qui donne des types, des trucs de microphone à son protégé de Scott Vick. Merci Bobby Eaton. On va faire un petit Clear the Air. Et on va être dans le South East. Au Memphis Liberty Bowl encore. Mais écoutez. Pas grave. On est dans le South East. Cool anyway. Donc, je vais booker le show Slumbery. Donc, tout un show qui s'en vient. Restez les nôtres pour les résultats. Ça s'en vient. Alright. On est prêt pour notre Pay Per View Slumbery 1999. On est devant 50 000 personnes au Memphis Liberty Bowl dans le South East. On a 5 matchs de pre-show. Barry Windham va affronter John Cronus. Et Barry Windham, son contrat est terminé. Je ne sais pas si j'allais le garder. Mais écoutez. Il a un B-. Donc, il donne des méchantes bonnes performances. Barry Windham encore. Il a 38 ans. Il est encore utile peut-être. Écoutez. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait mettre John Cronus over. John Cronus va battre Barry Windham en 8.50 avec un Powerbomb. Pour augmenter le stock de Cronus et du Saturn's Flock un peu. Ça va donner un C+. On va regarder ce qu'on va faire avec Windham par la suite. On a un Four Corners Tag Team Match en pre-show. High Voltage contre les Liverpool Lads. Contre les Haas Brothers. Contre Kronik. Et c'est Kronik qui va l'emporter. Et la dernière équipe éliminée sera High Voltage. Les Liverpool Lads seront les premiers éliminés par les Haas Brothers. Haas Brothers par High Voltage. Et High Voltage par Kronik. Côté performance, C plus pour Kronik. Des moins pour Robbie Bruxelles qui a eu la moins bonne performance. Pas d'improuvement. Donc ça se termine avec un petit C plus. On essaie de donner un petit peu d'exposure à nos jeunes équipes. High Voltage et les Haas Brothers entre autres. On a un singles match entre Prince Aokea et Sean Stasiak. Qui fait ses débuts dans le WCW. Aussi connu sous le nom de Meat. Dans le WWF. Il débute sa gimmick de Cocky Youth. Il se donne un very good rating. Et il va l'emporter Sean Stasiak en 8 minutes 22 contre le Prince Aokea en pre-show à Parpinfall. Donc victoire de Sean Stasiak. Donc début réussi dans le WCW pour Stasiak. Un D+. On a Sabu qui va affronter Lodi par la suite. Et Sabu va l'emporter avec un Triple Jump Moonsault. Et il va améliorer ses performance skills avec ça. Ça va lui donner un C- et un D à Lodi. Et dernier match de pre-show. On a un 6-man tag entre Two Cold Scorpio, Jerry Lynn et Stevie Richards. Qui va affronter Glacier, Yokozuna et Big T. Qui va faire équipe avec eux pour le match. Et ça va être les Heels qui vont gagner lorsque Big T va défendre Two Cold Scorpio avec un Spine Buster. Ça va donner un C à Glacier et Big T. Un D+, à Yokozuna. Et du côté des faces, C+, pour Scorpio. C pour Lynn. C- pour Richards. Stevie Richards va améliorer ses technical skills. Et Jerry Lynn, ses rumble skills avec ça. Donc voilà. Un dernier petit match de pre-show. 6-man tag. Victoire des Heels. Je pense que Glacier, C, c'est pas mal son max dans les performances. J'essaie de le push. J'essaie. J'essaie. Il n'a pas fait plus que C encore. OK. On ouvre le show avec un A. Imaginez un Chris Benoit contre Alex Wright. Un A. Donc on start le show avec le match pour le titre de la télé. Chris Benoit qui va tenter de défendre son titre contre le jeune membre des Four Horsemen. Alex Wright. Et c'était Chris Benoit qui va l'emporter en 18 minutes 10. Alex Wright a donné un bon combat à Benoit. Il est dégagé quelques fois. Et ça a été un match très 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 serré. Mais Chris Benoit va l'emporter en 18 minutes 10 avec son diving headbutt. Alex Wright avait réussi à joindre les cordes là. Lorsqu'il s'était fait de faire le Cripper Crossface. Ça va donner un B plus à Chris Benoit. Un B à Alex Wright. Et on start le show avec un A. Chris Benoit va améliorer ses performance skills avec ce match là. Donc Benoit qui garde son titre de la télé. C'est sa cinquième défense de titre. Pendant son meilleur match là. Je pense qu'on avait un O aussi dans le fiddle four away avec les Radicals là. Le pay per view passé. Donc Benoit, Mister pay per view là. Il nous donne des bonnes performances. Bonne défense de titre de Benoit. Deuxième match. On va avoir le 8 man tag entre les Filthy Animals de Conan, Ray Mysterio Jr, Billy Kilman et Disco Inferno. Qui vont affronter le Latinos World Order de Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Juventud Guerrero et Laparca. Psychosis est donc le manque qui est laissé de côté. Et ça va nous donner un bon B. Ça va se terminer à 14 minutes 42. Lorsque Eddie Guerrero va avoir le pin sur Disco Inferno avec un Frog Splash. Donc victoire des Latinos World Order. On continue la rivalité entre les Animals et le LWO. Donc victoire des Heels. Côté performance, c'est moins Disco de loin la moins bonne performance. Sinon c'est tous des B ou des B moins. Pour les autres, Eddie Guerrero va améliorer ses performance skills avec ça. Donc LWO qui vont se mériter probablement un Tag Team Title Match contre les Filthy Animals avec cette victoire-là. Donc ça nous donne un B. On a une promo par la suite. Randy Savage et Ric Flair qui vont affronter, on sait, Bretard et DDP dans le Main Event. Une bonne rivalité qu'on a buildé depuis le début. Et Savage et Flair qui se hype un et l'autre. Imaginez-vous une entrevue de Savage et Flair ensemble. Savage qui dit que Flair c'est le meilleur. Flair, non, non, c'est toi. You're the man Randy Savage. Et là Bretard et DDP, ça fait un mois qu'ils font leur tag. Ils arrivent avec des armes. Ils attaquent tout le monde. À ce soir, c'est là qu'on va les remettre à leur place. C'est qu'on termine ça, Ric. M'occupe-toi. Et puis après ça, je vais prendre le titre de Bretard. Et ça va me faire plaisir, Ric, de te donner un Title Match par la suite. Ric Flair, il commence à danser. Il est bien content. Un A+. Donc voilà, beau segment. On a notre sommet de match entre Dean Malenko et Lance Storm. Et Lance Storm va réussir à le mettre Malenko en plein centre du ring avec le Canadian Maple Leaf. Mais Malenko n'abandonnera pas. Il va réussir à se défendre la prise. Et Dean Malenko va l'emporter avec son Texas Clover Leaf. Donc Lance Storm qui disait que Dean n'était pas capable de le faire à la pâte. Et que le Canadian Maple Leaf était la meilleure prise de soumission. Et bien, c'est pas vrai. Texas Clover Leaf l'emporte par soumission Dean Malenko en 1557. Jusolé, il est bonheur. Ça donne un B+. Un B pour Dean et un C- pour Lance Storm. Malenko va improve ses performance skills avec ça. Donc un bon match de B+. Goldberg qui va faire son entrée par la suite pour son triple threat match contre Hugh Morris et Perry Saturn. Laflocque, mais Goldberg n'est pas de bonne humeur. Il a appris dans les dernières semaines, les derniers mois, les vidéos de son attaque. L'année passée à Road Wild ont commencé à refaire surface. C'est les outsiders qui avaient commencé ça. En montrant une vidéo d'un gars qui avait l'air de Sting qui allait attaquer Goldberg. Goldberg a eu un petit échange avec Sting. Il pensait que c'était lui pendant un petit bout. Mais il a réalisé que Sting c'était pas le gars qui allait faire ça. Et Sting a réussi à mettre la main sur une vidéo la semaine passée ou très récemment. Qui montre que celui qui a attaqué Goldberg a sorti du locker room du Wolfpack. Avant d'aller attaquer Goldberg. Donc ce que c'est Scott Hall et Kevin Nash qui niaisent Goldberg depuis le début. Voilà, voilà où on en est. Et Goldberg va affronter Saturn et Hugh Morris qui ont co-gagné la bataille royale la semaine passée. Ou deux semaines plus tôt. Pour trouver le number one contender. Donc ça donne un A plus pour l'entrée de Goldberg. Et le match va nous donner un A. Je pensais pas avoir un A avec Hugh Morris et Saturn. Et voilà. Et bien, ce qui va se passer c'est un triple trip match. Donc un triple trip match. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est no DQ hein. Fait que ce qui arrive c'est que John Kronos va joindre le ring là. Assez tôt dans le match. Et ça va être 3 contre 1 contre Goldberg. Et là, 3 contre 1 contre Goldberg mais c'est une injustice. Donc Sting. Sting va arriver avec son bat de baseball. Sting va attaquer Hugh Morris, John Kronos, Saturn. Mais il va pas attaquer Goldberg bien sûr. Et ça va être tout un carnage là. Donc Sting va participer au match peut-être un 3-4 minutes là. En se battant contre les 3 membres du flock. Et pendant ce temps là, Ben Goldberg va réussir à faire le spear à Morris avec un Jack Hammer. Et Goldberg va l'emporter. C'est sa 30e défense de titre à Bill Goldberg. Ça donne un A. Un A pour Goldberg. Un B moins pour Hugh Morris. C'est pas vilain. Un B plus pour Saturn. Hugh Morris va améliorer ses performance skills avec ça. Donc un gros match là. Beaucoup d'interférences du flock. Entre autres de John Kronos. Et là, Sting qui vient aider Bill Goldberg. Pour aider le B. Parce que c'était 3 contre 1 avec Sting. On sait là, il combat les injustices là. Donc ça donne un A au match. Un excellent match. On a le match par la suite pour le titre. Le million dollar title. Et Jericho en a pour son argent avec ce match là contre Mike Awesome. On sait que Jericho il veut battre le record de Goldberg avec le plus de défense de titre. C'est pour ça qu'il défend son million dollar belt. A peu près à toutes les occasions qu'il a. Donc voilà. Donc le match contre Mike Awesome. Sauf que Mike Awesome est pas mal plus gros. Pas mal plus fort que tous ceux que Jericho a affronté. Parce que Jericho il affronte les gars de bas de carte. C'est lui qui choisit ses opponents. Sauf que là, Mike Awesome avait éliminé Jericho dans le battle royale. Et Jericho il était furieux. Donc il a challengé Mike Awesome. Et Mike Awesome va en donner pour l'argent à Jericho. Pour la monnaie de sa pièce. Et finalement Jericho va réussir à envoyer Mike Awesome à l'extérieur du ring. Et Mike Awesome va se faire retenir par Debiassi et Vincent à l'extérieur du ring. Il sera pas capable de revenir à temps dans le ring. Donc Mike Awesome va perdre par count out. On va dire que Jericho l'emporte et va faire sa défense de titre. Avec un count out victoire contre Mike Awesome. Et après le match, Mike Awesome va réussir à étamper Vincent. Il va faire un powerbomb à Vincent dans la table des commentateurs. Et Debiassi et Jericho vont se sauver. Donc c'est pas terminé cette rivalité là. Ça va donner un B plus au match. B moins à Awesome, B plus à Jericho. Donc c'est Vincent qui a payé là pour ce qui s'est passé. B plus. On a un. Par la suite un segment. Jimmy Hart qui arrive dans le ring. Avec Le Barbare. Et avec les Amazing French Canadiens de Jean-Crogeot et Carl Ouellet. Il va dire que Mike il a pris son sac. Il est parti. Il est parti vers le nord. Il est parti à New York. Et que ben là à cause de ça. On pourra pas avoir le tag team match entre les Faces of Fear et les Dudley Boys. Par contre il dit il va challenger. Les Dudley Boys à se trouver un partenaire. Pour affronter l'équipe du Barbare et des Amazing French Canadiens. Il est certain que son stable va l'emporter. Parce que son stable il est connecté. Son tête. Et donc les Dudley Boys vont arriver sur la rampe. Ils vont introduire leur partenaire. La nouvelle signature de la WCW. The World's Most Dangerous Man. Ken Shamrock. Qui fait son apparition. Et Ken Shamrock qui va joindre les Dudley Boys. Pour le match pour le 6-man tag. Ça va donner un C+. Et dans le match. Ken Shamrock nous donne une performance de A. à son premier match. Pardon. Pardon. God damn. Shamrock. T'es en feu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pensez? Les Dudley Boys et Shamrock. Contre les French Canadiens et le Barbare. Et bien les Dudley Boys vont réussir à faire un 3D au Barbare. Pour le mettre KO. Et ils vont s'occuper de Carl Ouellet. Ça va laisser Jacques Rougeau tout seul avec Ken Shamrock. Et Ken Shamrock va y aller de son belly to belly. Avec son ankle lock par la suite. Et Jacques Rougeau va abandonner très vite. Il veut rien savoir de Shamrock. Donc ça va donner la victoire à Ken Shamrock et aux Dudley Boys. Ça donne un bon B. Shamrock a un A dans sa première performance. Tabarnouche. C'est bon. C'est pas vilain ça. Un B- pour Barbaree Dudley. Un C+, pour Devon. D+, pour Jacques. C- pour Carl Ouellet. Et B- pour le Barbaree. Livon Dudley va améliorer ses technical skills avec ça. Ça nous donne quand même un B. Donc c'est bien. Très très bien. Les Shamrock là. C'est prometteur. On a notre match par la suite. Là. Pas le Highquid. C'est un Last Man Standing match. Et là Booker T va se battre un peu partout. Ça va être un gros 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 brawl. Et finalement ils vont aller proche du stage. Proche du stage là. Et Booker T va réussir à monter assez haut quelque part. Il va faire un genre de gros missile drop kick de bien haut sur Stevie Ray. Et Stevie Ray ne pourra pas battre le compte. Ça a été assez dominant là pour Booker T tout le long du match. Donc Booker T va emporter le Last Man Standing en 16 minutes 5. Stevie Ray n'a pas pu se relever après ça. Stevie Ray qui a eu un broken shoulder dans le match. Ça va prendre un mois ou quelques mois pour recover de ça. Une chance que la rivalité est finie. Un B pour Booker T. Un B moins pour Stevie Ray. Donc Booker qui l'emporte et qui se débarrasse de son front fois pour tout. Un B plus. On a par la suite les Outsiders qui font leur entrée dans le ring. Une petite entrée slow là. Outsider style. On joue avec la foule. Et voilà. Il se prépare pour leur tag team match contre les Jersey Triads. On sait que tout le long du mois les Outsiders ont longtemps porté en singles competition contre eux en trichant. Maintenant c'est un tag team match. On va voir ce qu'il va se passer. Ça va nous donner un autre. Oh! Ah! Barnouche! On va bien asseoir là. C'est un bon pay per view le Slumbery là. Et ça va se terminer en 16 minutes 34. Lorsque Scott Hall va piner Canyon avec un Outsiders Edge. Ça va se terminer clean. Victoire clean des Outsiders. Pas triché rien. Juste prouver que c'était quand même encore l'équipe à battre dans le WCW. Et il n'y a pas assez de selling bien sûr. Pas assez de psychologie non plus. Ça nous a quand même donné un A. Canyon et Bam Bam ont eu des B plus et A plus pour les deux Outsiders. Kevin Nash va améliorer son technical skills avec ça. Donc voilà, ça nous donne un A. C'était un bon match. On a par la suite le Loser Leave Town match. Il nous donne un autre A. Et ça va se terminer en 20 minutes 28. Performance de A de Raven et de B de Kurt Henning. Et là je vous explique ce qui s'est passé. Raven et Henning ça va être un bon match. Ça va être très 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 serré finalement. Plus serré qu'on pense. Et Ennig et Raven vont lutter un combat plus style lutteur. Tu sais à la Kurt Henning qu'un genre de gros brawl. Et Kurt Henning finalement va réussir à prendre le contrôle du match. Raven va au counter. Il va être capable de faire son Even Flow DDT. Et Kurt Henning va réussir à mettre la jambe dans les cordes. Et ça sera pas terminé. Raven va relever Henning. Henning va pouvoir porter son Perfect Plex ou le Henning Plex à Raven. Et Raven va battre le compte de 3. En dégageant là à 2. Et 2.9-9-9-9. Et finalement ce qui va se passer c'est que l'arbitre va aller down. Et on sait que les horsemen étaient banned du ringside. Et sinon que dès qu'il allait voir un des horsemen. Ça allait canceller le match et Raven allait gagner. Ce qui va se passer c'est que Lex Luger va arriver. Mais là l'arbitre est down et il voit rien. Lex Luger va arriver avec une chaise. Et dès que Lex Luger va arriver dans le ring. Avec sa chaise. Il va donner un bon coup dans le dos à Raven. Et il va prendre Raven. Il va faire le rack à torture. Les lumières vont devenir noires. Et Sting va apparaître dans le ring avec son batte de baseball. Pendant que Luger fait le rack à torture à Raven. Sting va donner un bon coup de batte de baseball dans le ventre à Luger. Qui va lâcher prise. Il va lancer Luger en dehors du ring. Coup de batte de baseball sur Kurt Henning. Il va porter son Scorpion Death Drop sur Henning. Et va partir avec Luger. En fait les lumières vont disparaître. Et les lumières vont réapparaître. Et plus de Luger. Plus de Sting. Donc il y aura juste Henning et Raven dans le ring. L'arbitre va se réveiller. Raven va réussir à mettre le bras sur Kurt Henning. Et l'arbitre va compter 1, 2, 3. Et Raven qui va être déclaré le gagnant du match. Donc Raven qui gagne le Loser Leaf Town Match. Et on va voir ce qui va se passer avec ça. On va essayer de continuer la storyline. Et non Kurt Henning ne sera pas parti pour vrai. Je pensais sortir Raven. Parce que je pensais que le WLF voulait le signer. Mais ils n'ont pas offert le contrat à Raven encore. Fait que là je pense que je vais offrir un contrat à Raven. L'affaire c'est que Raven il faisait son jerk backstage ces temps-ci. Mais ça fait un mois ou deux qu'il a l'air correct. Fait qu'on va peut-être essayer d'y offrir un contrat. J'espère que quand je vais offrir un contrat. Les WLF ne vont pas toujours donner un peu plus. Ça serait fatiguant. Parce que là ils n'en ont pas donné. Fait qu'on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais du coup. Ça donne un bon match. Un bon A. Donc Lex Luger qui vient encore une fois pour aider Henning. Mais Sting qui vient aider Raven. Encore une fois l'injustice. Sting il veut pas ça. Un A. On a la promo de Bret Hart et DDP maintenant. Qui sont hype up les deux. On a connu un bon moment pour DDP. DDP s'est fait sortir pendant un mois par Randy Savage. A cause de son manet. A cause de Randy Savage. Jim Nidart aussi n'est plus des nôtres. Il a été tellement blessé. Parti à l'hôpital. C'est terminé. Sa carrière est finie à Jim. Et on a finalement la semaine passée. On a réussi à sortir Chronic de là. Et par contre on a été attaqué par la suite là. Mais ils sont fait un prêt à Bret Hart et DDP. Ils sont prêts pour le tag team match. Le plus gros tag team match de l'histoire de Nitro. Un A plus de Nitro de WCW. Parlant de gros tag team match. On a le match entre les Steiner Brothers qui va affronter Vicious & Delicious. Le retour des Steiner Brothers en pay per view. Et les Steiner's vont l'emporter en 15-33. Je pense que c'était... Vicious & Delicious n'aurait jamais battu les Steiner's comme ça en pay per view. Surtout pas à ce moment là. 15-33. Scott Steiner qui bat Scott Norton avec le Steinerizer. Bob Bagwell qui a eu un reverberating bicep. J'imagine que c'est pas bon. Passé de cette ligne. Un A plus pour Scott Steiner. Un B pour Rick Steiner. Un B moins pour Norton et Bagwell. Et ça donne un B. Donc belle victoire des Steiner Brothers. On a Ken Shamrock qui fait une promo backstage. Qui dit que ça c'était juste le début de la carrière de Ken Shamrock à WCW. Que c'est l'homme le plus dangereux. Et qu'il est ici à WCW pour montrer ça. Et pour faire des victimes. Et pour faire abandonner tout le monde. Donc un A pour Ken Shamrock. Et le Main Event va nous donner un A. Ok. Je pensais peut-être avoir un A plus. Mais un A c'est très bon. C'est très très bon. DDP et Bret Hart contre Rick Flair et Randy Savage. Ça a été un long match entre 24 minutes 42. Et ça va être assez intense là. Savage et Flair au début là c'était intense. Mais là ça devient la lutte un petit peu plus technique avec Bret Hart et Rick Flair. Et Savage qui sont là. Et finalement Art et Savage vont rentrer dans le ring en même temps. Et Bret Hart va perdre la boule. Art et Savage vont commencer à se battre comme des Mongols. Finalement ils vont réussir à donner le tag là à DDP et Flair. Mais Art et Savage vont continuer à se battre ensemble. Ils vont s'en aller backstage. La caméra va les suivre. Et ça va se finir avec DDP contre Flair. Un contre un. Et DDP va réussir à counter le figure 4 à Rick Flair en se retournant. Et là Rick Flair est obligé de se rendre aux cordes. Et ils vont se relever. DDP va terminer ça avec un Diamond Cutter sur Rick Flair. DDP va pin Rick Flair pour la victoire des Faces. Et pendant ce temps là Bret Hart et Savage qui s'en donnent à qui mieux mieux en dehors du ring. Et donc voilà victoire de DDP. Et on sait que Bret Hart et Randy Savage vont s'affronter pour unifier les titres à Great American Bash. Le champion intérimaire contre le champion du monde. Donc ce sera le troisième gros match en pay per view entre Bret Hart et Randy Savage. On va espérer que ça fonctionne cette fois-ci. Donc voilà on termine ça avec un A victoire des Faces. Qui va un petit peu mettre fin à cette rivalité là. De Flair et Savage qui team ensemble contre DDP et Bret Hart. On termine le show avec un A et on montre notre popularité dans 44 régions. Bon, ça a été un bon show ça. Très bon show. Ken Shamrock on va donner des réunions. Ken Shamrock toute une performance. Sinon, sinon, sinon. Qui mérite là. Goldberg on toujours. Goldberg écoutez là. Pas le choix de donner la monnaie de Sapiens. Alex Wright aussi là. Alex Wright qui nous fait du bon travail pour nous. Voilà. All right. Donc le prochain pay per view c'est le Great American Bash 1999. Donc ça va faire un an de show qu'on fait. Je pense que ça commençait le 1er juin. Fait que la semaine prochaine Nitro. Ben, ah non, c'est la semaine 4 maintenant. Mais la semaine prochaine ça va faire un an qu'on fait des shows. Donc, on s'est rendu loin. Oh, c'était pay per view contre pay per view. hein. Over The Edge et Slumbery les deux. Slumbery ça a été awesome. On a eu des fantastiques reviews. Et la même chose pour Over The Edge. On va voir ce qu'il s'est passé à Over The Edge du côté de la WWF. Steve Austin a battu Kane pour redevenir le champion heavyweight de la WWF. Donc, ils ont eu eux aussi un rating, une attendance de 50 000. Ils ont aussi fait un A. Fait que c'est vraiment la guerre là. Austin qui bat Kane pour redevenir champion du monde. Donc, wow, ça devait être un bon main event. Big Show a battu The Rock en co-main event. Un autre bon match. Un autre A. Big Bossman a battu Billy Gunn. Fit Finlay a battu Scott Taylor pour garder le titre européen. Iceman a battu Brent Christopher pour devenir le champion cruiserweight. Donc, Santana qui bat Brent Christopher. Val Vienniss a battu Mark Hunterry par Countout. Steven Regal a battu Gangrel. C'était probablement le dernier match de Regal qui va nous joindre bientôt. Mosh a battu Droz. Edge a battu Funaki. Steve Williams a battu Takamichi Nuku. Hal Snow a battu Mark Merrill. Et les Midnight Express ont battu D'Lo. Et Mark Henry par Countout. Non, Mark Henry? Ouais, Mark Henry par Countout. Écoutez, deux bons shows. Ross Hass qui demande un peu plus d'argent. Ok. Et le WWF qui... Ils ont du Momentum. Ils sont rendus international comme nous là. Ils ont la chance d'avenir international. Donc, ils vont essayer aux autres aussi de... Peut-être signer plus de monde. Là, ça va peut-être dire qu'ils vont vouloir se battre avec nous autres pour... Oh! Amy Sakura. Steven Regal... Ok. William Regal qui nous join. Euh... Rick Ferrer qui dit que Carl Willett il faut qu'ils apprennent comment sceller. Est-ce que c'est un homme qui nous dit que Gerilyn ne connecte pas avec les fans? Bon. Premièrement. C'est ça. Dans la journée pour négocier avec eux. Est-ce qu'on garde Wyndham tout de suite? Ou est-ce qu'on le laisse partir puis qu'on le ramène? Je pense qu'on peut garder Wyndham. Norton, je ne le signe pas. Vic, je ne le signe pas. Damien, je ne le signe pas. Raven... Oh! Ok. On va lui donner un contrat Raven. Je le garderai mettons pour un an ou deux, mais l'affaire c'est que je suis pas sûr que si je donne un contrat, WWF va lui donner un contrat aussi. 33 240 qui veut. Il veut le Creative Control. Il n'aura pas Creative Control certain. Bon. On va faire 9 Raven puis je pense qu'on va garder Barry Wyndham. Barry Wyndham c'est un gars de WCW. Ah ouais donc. On pourrait même le garder un an. Puis même Wyndham si jamais là... On veut plus l'avoir sur le main roster. On peut l'envoyer dans le club école pour traîner le monde là. On va offrir un an Wyndham puis un an Raven. Cyclope, non. Norton, non. Scott Vick, non. Damien, non. Bischoff non plus. William Regal. Qui est finalement le joint. C'est un mid-card. Et qu'est-ce qu'on lui donne un comme gimmick. Au weasel face. Pas sûr qu'on peut lui donner une gimmick de weasel face. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme gimmick. Qu'en qu'il fait. Comédie face. Qu'en qu'il fait ça va pas exister. Ben ben. Non plus. Mais comme il dit, je veux pas donner une... Je veux qu'il soit un gars sérieux là. Regarde. Un legitimate face peut-être. Un street fighter ou technical wizard. Ringmaster. Bon. Ok. Ben on va faire une vidéo maintenant. Le projet de vidéo ça va être Monday Night Show. Donc on va terminer la semaine numéro 4. On s'en va au Great American Bash. Great American Bash c'est le prochain pay per view. C'est en juin. Deuxième semaine de juin. On va sûrement le mettre la troisième semaine. Pour se garder un mois là. Troisième semaine. Anywhere. Pis c'est sûr que c'est au moins 3h30 que le roster qu'on a. Alright. Ok. Donc on se laisse là-dessus pour la vidéo. Merci d'avoir été des nôtres. C'était une bonne vidéo. Pis on se voit pour le premier Nitro là. Le dernier Nitro du mois de mai. Et le premier Nitro du cycle avant le prochain pay per view. Donc une excellente journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.